Hey kiké tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 3 de Charmante Campagne où on retrouve notre petit terrain dans un piteux état toujours avec mamie qui est partie mamie et papy sont en sont allés et Diane reste seule dans cette maison que sa mamie lui a laissé et qu'il va falloir débarrasser, retaper, rénover tout en faisant sa vie, tout en gagnant de l'argent et compagnie. La journée commence bien par un petit pipi qui la pousse hors du lit on a un petit lapinou ici tellement mignon tu vas lui parler un peu comme ça histoire de voir s'il va bien si tout se passe bien chez lui. Il a l'air content ce petit lapin est-ce que tu lui montres un petit mouvement de danse ah oula non il n'a pas trop aimé il raconte lui une blague sur le hip hop pour lapin peut-être oui elle aime la danse oui oui bah écoute ça aidera pour danser pour les animaux bon on a déjà lié une amitié avec un lapin mais bon ils sont tellement cute regardez-moi les mots qui fait bon on va pas se leurrer avoir papy et mamie sur le terrain c'est pas trop son trip à la petite Diane qu'est ce qu'elle a pourquoi les romantiques ouais elle a d'humeur en jôleuse très bien très bien quelqu'un vit ici bah oui c'est toi on va s'occuper un peu des animaux parce que bon il va falloir faire ce qu'il faut gagner de l'argent et compagnie on connaît le bail tu vas aussi ramasser les oeufs et nettoyer le poulailler ensuite on s'attaquera à mademoiselle la vache voilà lavé tout simplement et puis on va la traire et puis après on nettoiera l'abri et puis on aimera à manger également la pauvre et voilà six bouteilles de lait en plus ça c'est bon ça pour aller retourner au village pour vendre tout ça on avait acheté dans la boîte mystère on avait reçu des fruits du bonsaï la fruits bourgeon du bonsaï donc on va le planter également il ya pas de raison grâce à ça on va pouvoir peut-être devenir plutôt riche donc à 51 s'il me fous le fruit ça peut vite monter on a encore le renard qui se balade là il court partout ça ne va pas du tout châtaigne renard chasse le là parce que je sais pas il va venir choper des trucs s'il fout ils sont complètement dingos on dirait j'ai mis mon chaton il croit dans tous les sens à ma biche elle est triste et disons qu'avant de partir au village tu va admirer parler aux oiseaux ça pourrait être sympa c'est vrai que va se renseigner sur le fait de voler et tout ça bon elle est pas trop d'humeur non plus donc à moins qu'ils arrivent à l'enchanter je ne sais pas et si tu te mettais à chanter tout seul leur chante reine a chanté oulala oulala à ça leur fait quand même un petit truc un mini 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 mon dieu mais quelle horreur moi je dis pas que je suis la meilleure en chant mais quand même je fais mieux qu'elle ohlala qu'elle voit qu'elle voit incroyable futur star mondiale moi je vous le dis dès aujourd'hui signé pour pouvoir acheter son album sur amazon on arrête là le massacre avec les petites or c'est trop mignon cette interaction c'est un truc de fou parle leur un petit peu peut-être qu'ils vont apprécier ça monte un petit peu quand même pour l'instant à taper envie bon ma bichette qu'est ce que tu peux leur faire encore interaction sociale non elle a plus envie là elle est plus assez bien offrir un cadeau est ce que tu pourrais leur offrir quelque chose ouais non mais en fait t'as pas envie donc on va aller au village on va vendre ce qu'on a fait aujourd'hui et puis ce sera bien et nous voilà de nouveau au bar du village et on va voir pour vendre vendre des produits ouais on va vendre nos produits 1 est ce que agnès a annoncé agatha pour le coup qui est là aujourd'hui ouais ouais on va voir pour vendre un peu tout ce qu'on a pourquoi pas alors on va vendre tous nos lait toutes nos bouteilles on est à 11 bouteilles de 22 sim flou ça fait 242 on est plutôt bien on a de l'engrais vitalité qu'on va vendre on a des framboises on a des haricots verts va les vendre les deux oeufs également on est bien on est bien les framboises ah je pense que je vais garder un petit peu les chocobés les framboises pour en faire des conserves parce que ça peut être bien eh ben on a gagné 411 sim flou ça va c'est pas mal j'ai envie de dire pour un début il ya madame la mère qui est là on va aller lui demander on va lui parler un peu il ya 19h wesh j'ai pas vu le temps passer et on va lui proposer notre aide pour les commissions comme ça voilà on sera déjà notre deuxième commission sur les trois qu'il faut faire donc on va lui proposer notre aide et puis ça nous occupera aussi ce sera pas mal je ne crois pas que je sois d'humeur à me lancer dans une discussion si vaine avec vous vrai comment elle est mauvaise alors elle a bien deux choses à me proposer bienvenue à anneford ou une visite amicale alors je pense que je vais faire celle qui me paye le plus simple bien sûr on va pas commencer à intergiverser je sais déjà que vous allez vous plaire ici mais au cas où il faudrait vous convaincre j'ai organisé une petite visite locale que vous pouvez faire toute seule effectuer ces quelques commissions amusantes et vous obtiendrez un petit lot de récompenses à la fin alors un assortiment de b de la laine de lama et des friandises pour animaux oh ça c'est cool donc on va prendre celle ci en plus d'être payé 175 ben on pourra prendre d'autres choses bientôt vous aimerez notre charme en village autant que moi et si vous allez y est à all new and fort pour tenter de prendre un poisson dans le lac ou à finch week pour voir les stands des magasins vous aurez peut-être l'audace de faire les deux bas on les fera on le fera ah et si je peux vous demander un service personnel pourriez vous parler au livreur de course nous sommes proches mais j'ai toujours eu du mal à lui parler de nos rêves si différents alors il faut que nous attrapions un poisson dans le lac dans new and fort qu'on voit les produits en magasin des plantes ou à l'épicerie de finch week et demander au livreur de course quels sont ses rêves j'ai vu raoul passé on va essayer de le choper il a il est là raoul on va lui demander un peu quels sont ses rêves vous voulez connaître mes rêves je suppose que j'ai toujours laissé mon esprit flâner dans des rêves de voyage d'aventure et d'autres endroits que les petits villages dans lequel j'ai grandi d'accord voilà mais ça c'est validé du coup pas et il aime la couleur bleue très bien faut que je retourne vers la mer pour lui en faire part voilà discuter des rêves du livreur de course on va essayer de la choper parce qu'elle est en train de rentrer chez elle on va aller courir après enfin non on va pas courir indienne on court pas alors voilà lui ce qu'il veut en fait c'est il a des rêves et il flâne beaucoup dans sa tête et il voyage et ben ça c'est validé du coup moi c'est super parce que demain on fera le reste et ça fera une bonne petite mission nous voilà sur notre terrain on va vérifier si tout va bien va encore ramasser les oeufs si besoin et nous avons encore deux oeufs de récolter yes ça c'est cool ils sont médiocres nos oeufs depuis quand un an normal et normal ah j'ai eu peur d'ici une flousse pour chaque c'est pas mal mon dieu en est partie d'elle même rentrer dans la maison pour aller pleurer dans le lit de sa mamie elle n'a même pas changé les draps parce qu'elle veut encore voir son odeur c'est dégueulasse vous allez me dire ouais en même pas plus que la baraque j'avais oublié le lapin là et il va falloir que que tu que tu l'écrase là parce que je voudrais pas qu'ils foutent le feu à la maison parce que si les lapins de poussière sont trop énervé parce qu'on s'en occupe pas et ben ils explosent et puis après ben ils foutent le feu quoi 7h20 du matin diana fin elle va petit déjeuner du bon fromage samir heureusement parce que comme ça elle sentira bonder le matin on va du coup comme d'habitude ramasser les oeufs nettoyer le poulailler oh non congobongo non 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 congobongo tu vas le chasser il va choper notre poule enfoiré chasse le ouais dégage va faire tes papiers tu as raison tu as des impôts en retard et le petit bébé ici il va naître dans six heures on aura bientôt un petit poussin regardez le coq et la vache on dirait un petit couple très mal assorti il ya encore le renard là derrière châtaigne qui là mais c'est incroyable on va devoir le chasser et puis voilà on n'a pas encore vraiment d'argent pour faire des vraies clôtures et on n'a pas du tout de pièces pour améliorer notre poulailler donc c'est dommage alors que donne notre petit jardin mais ça a poussé mais c'est génial tu vas pulvériser d'insecticides tu vas absolument tout récolter également regardez moi ça olala on a des framboises et tout des chocobets on a des pommes non oui des pommes et des poires olala c'est trop bien c'est trop trop bien je suis trop contente et puis on va commencer à pouvoir faire des conserves les conserves ça nous donnera encore plus d'argent en les revendant au village ah bah pour le coup pour mes petites citrouilles je vais y mettre un peu un engrais je met grépousse vite à regarder on a saupoudré notre petit engrais et là ça commence à pailleter c'est génial ah c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse une petite livraison de course pour faire des confitures de retour au village on va tout de suite aller voir les tal donc d'ici va déjà vendre ce que nous on a récolté chez nous et puis et puis et puis donc c'est voir les produits en magasin alors on va déjà vendre nos produits on va donc vendre nos bouteilles de lait on va vendre oh la vache l'engrais super vitalité on le vend parce que là on a besoin de la thune allez je vends tout les framboises on va écouter on va en vendre 10 histoire d'en garder les haricots verts je vends tout pour l'instant les poires je vais en garder quatre les pommes je vais en garder quatre et les oeufs je vais les vendre tous les jours ça nous fait 400 simflouze et et ben c'est trop trop cool déjà la petite musique comme quoi on a fait ce qu'il fallait pour notre commission on a de l'avocat de la baie de sur eau basilic bar bouteille de la brioche de la farine en vrai de la farine c'est assez cool je vais en prendre le fruit du dragon mais non mais beaucoup trop cher à 1250 on peut pas quoi on peut pas se le permettre j'ai envie de prendre une petite aubergine pour qu'on puisse aussi la planter une petite pastèque également une petite laitue comme ça on va commencer à faire ce qu'il faut quoi ah bah on a du sucre ici on va en prendre et après il ya de la viande des oeufs et un oeuf vert non mais c'est bien on a pourtant 135 simplus de course on est pas mal du tout pour aller maintenant on va dans le lac dans le new and ford pour aller pêcher ou du moins essayer et voilà dans le new and ford en plus on valide notre étape d'aspiration ça c'est cool d'ailleurs quelles seront les prochaines étapes se lier d'amitié avec un poulet une vache ou un lama c'est très bien on va faire ça on en a à la maison placez un abri pour lapin sauvage ou une volée d'oiseaux sauvages sur votre terrain quand on a débloqué les lapins et ben il nous reste plus qu'à le faire et fertiliser trois pentes aux fruits et légumes géants alors le lac il est donc ici et ben tu vas essayer d'aller pêcher et oui et oui et oui le poisson est tombé elle a attrapé un verron yes et bien je crois que vous avez eu un bon aperçu du paysage local si vous voulez voir plus de choses je vous suggère d'aller dans la forêt de brumberwood vous devrez marcher longtemps pour y arriver mais cet endroit est au droit sorti d'un conte de fées chercher le gardien des créatures qui vit là bas il aura peut-être des commissions à vous confier oh et n'oubliez pas d'aller à la foire de finch week tous les samedis il ya toujours différents concours amicaux où vous pourrez affronter de vos voisins et c'est moi qui juge alors restez en bons termes avec moi oui ça on le savait du coup on a fini notre deuxième commission je vais la laisser pêcher un petit peu parce qu'au cas où on peut récupérer du poisson qu'on pourra cuisiner évidemment bon ben voilà les poissons sont trop malins pour elle et bien on va essayer de voir si on peut trouver des petites choses sympa genre des myrtilles ah non on peut que les contempler non oh quelle tristesse j'aurais aimé les récolter regardez le paysage il est quand même sympa un bon là c'est l'automne mais on voit les arbres ici sont incroyables ils sont magnifiques écoutez je serais bien resté un peu plus longtemps sur la map sauf que ben ok elle va faire joujou avec ça ouais mais non en fait cocotte on va rentrer chez nous on a des trucs à faire de retour à la maison je vois qu'on a des petits lapins on va peut discuter avec chacun d'entre eux parce qu'il j'adore ça ok très bien et puis ben les animaux sont là pour l'instant il n'y a pas de mort ce qui est très bien notre oeuf peut éclore yes 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 oh oui on peut faire éclore notre petit oeuf et savoir si c'est un petit coq ou une petite poule qui va en sortir quand il sera adulte donc si c'est une poule c'est génial ça nous fait des oeufs en plus et si c'est un coq bah peut-être qu'on gardera et que ça nous fera deux fois plus d'oeufs pendant un certain temps je pense oui enfin on va voir quoi oh là va j'ai vraiment un pied sur pause au bon moment où on voit carrément le truc qui explose autour du poussin un petit poussin trop mignon oh et en plus elle lui fait un petit bisou c'est trop cute alors on a eu quoi comme poussin c'est trop bien est ce qu'on a d'autres oeufs à récolter je pense pas on va attendre qu'ils sortent tout doucement il est là mon petit poussin il arrive regardez moi ça c'est petit machin tout jaune à la vache avec la avec le coq à côté oh salut mon enfant comment vas tu et c'est donc une petite poupoule une future pondeuse c'est merveilleux on leur donne à manger parce qu'apparemment ils avaient fin toi tu vas aller aux toilettes et en plus on a de la visite donc par contre t'es pas du tout dans ton monde toi madame tinker à par contre il ya une foire aux volailles qui se situe donc bah demain dans le jeu il va falloir que je coach une de mes poules où est mon coq pour pouvoir aller au fait pour aller à la foire et tenter de gagner alors c'est soit qu'on tentait de concourir avec ma volaille mon oeuf alors ça et puis surtout je ne vends rien entre temps si j'avais su j'aurais rien vendu parce qu'on peut vendre avec 10% de plus le jour de foire donc ça va être sympa la meuf elle vient finalement elle a rien à faire là en fait pourquoi tu devrais te réconforté moi j'ai perdu ma grand-mère wesh je me suis disputé avec ma mère voilà quoi je vois plus personne de ma famille mais bon t'as raison oh la friandie saine augmente l'espérance de vie de l'animal tu vas lui donner à mon coq quoi à coco à coco le coq et tu vas essayer de discuter avec lui tu vas le caresser on va essayer de d'avoir un peu plus interactions sociales avec lui je me dis qu'on va peut-être le prendre avec nous pour le concours pour être pas mal diane a débloqué la recette des friandises saine des informations sur la friandise pour animaux friandises saine ont été ajoutés dans son carnet ok faudra que je vois ça oh le câlin à coco le coq ou alors il aurait pu s'appeler rico parce que coco rico il ya mon pote le petit lapin gris qui est là trop cute et il a un cadeau pour moi mon petit lapin ou vas-y 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 ça peut être vachement sympa ce qu'ils ont à offrir il faut pas hésiter à accepter les cadeaux pour ça vous allez dans le cadeau et vous voyez qu'il a un cadeau pour nous en plus il ya des fois il ya la bulle qui le montre ah c'est trop cool découverte d'information sur l'eau au chocolat il a à l'offre il a offert aller au chocolat mais les trop cute mon dieu mais quel amour on va on va lui faire des petites caresses et puis offrir de la laine ah ouais on a de la laine et tout non ah bah il est parti à on peut enfin commencer nos premières petites confitures confiture de pommes allez avoir c'est parti oh là là je peux vous dire que les confitures j'aime beaucoup à faire des confitures de substitut de viande du moins des conserves et confiture de myrtille et confiture de framboise oui ça fait beaucoup mais tant qu'on a tout ça on en profite bah il ya encore quelqu'un qui frappe à la porte qu'est ce que c'est ces gens qui viennent tous là oh mais c'est la petite soeur c'est suzy oh trop bien salut suzy suzy encore adolescente bon elle ressemble quand même beaucoup à sa soeur est trop mignonne c'est sympa qu'elle passe faire un petit coucou à diane voilà comme ça vous verrez un petit peu la famille à chaque fois il ya eu le frère il y avait la grand-mère et le papy et à la petite soeur bah petite soeur va attendre longtemps malheureusement à la porte parce qu'on a beaucoup de confiture à faire ah oui bah ça 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 fait ça brûle faut faire attention quand on cuisine je vais remettre rapidement pouf dans son inventaire ça c'est trop bien j'avais pas encore fait je crois confiture de pommes à 28 simflouze en plus ils sont qualité excellent et c'est une petite étudiante à 26 en fait on va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit sur ce petit challenge moi je vous le dis d'ailleurs tant que j'y pense je vais mettre la salade dans le frigo ainsi que la pastèque friandises aux protéines de poissons d'accord ok très bien j'ai beaucoup de choses moi dans mon inventaire que je ne savais pas je pensais qu'en fait ce que j'avais récolté acheter tout à l'heure à l'épicerie je pouvais en planter mais non je me suis trompé c'est en face c'est avec la dentelle que je peux planter les choses c'est pas grave ce n'est que partie remise évidemment pour l'instant elle continue de faire ses conserves ouais suzy elle est partie ça m'étonne pas elle a resté planté à la porte comme ça pendant que sa soeur est en train de faire la cuisine la pauvre bon alors passerait une autre fois les derniers pots de confiture celui de framboise on le met bien sûr dans l'inventaire en tout cas ça aurait été une journée prolifique surtout niveau cuisine allez il se fait tard mais on va quand même passer nettoyer le poulailler et ramasser les oeufs et peut-être nettoyer l'abri même si elle est l'intérieur histoire que parce que si demain on n'a pas le temps parce qu'il ya le concours moi je sais qu'il commence un après midi mais c'est pas grave on fait que ça comme ça maintenant tout de suite on sait jamais au niveau des oeufs nous avons toujours des oeufs normaux ils ne doivent pas éclore donc c'est un peu dommage voilà texture du bonsaï il est bon déjà il bouge donc c'est très chelou mais il est vachement plus détaillé que les autres buissons en fait c'est assez étrange mais cette façon de bouger c'est vraiment ça fait peur non pas peur et diane je pense qu'il est temps pour toi d'aller dormir demain sera tu notre père de manches parce que tu vas essayer de gagner un concours en tout cas on va essayer de participer je pense qu'on va essayer de passer toutes les semaines je rappelle que dans les règles nous devons gagner deux concours à finish week donc ben essayez peut-être toutes les semaines et vous êtes peut-être que vous gagnerez à on a encore un lapin à bon sens marcher dessus avant d'être couché peut-être parce que là le lapin de poussière ils sont pas aussi sympa que les lapins normaux voilà il est parti et tu peux être couché coquin oui bah écoute tu inviteras un garçon plus tard quand on aura peut-être débarrasser un peu le plancher et de tous ses détritus en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter j'espère que cet épisode vous aura plu voilà moi je suis contente je kiffe bien l'aventure et pour l'instant ça se fait suite au bien et regardez on est déjà 1349 simflouze c'est quel début on va pouvoir s'arranger bientôt rénover la maison enfin bientôt on a encore du taf hein mais c'est ça qui est sympa parce que on voit toujours des choses à faire et en plus on découvre l'extension n'hésitez pas à partager cet épisode et la chaîne pour le meilleur des soutiens que vous pouvez me fournir n'hésitez pas non plus à commenter pour l'algorithme youtube et le like pour l'algo Shirley allez je vous fais très gros bisous à très bientôt tchao tchao